et salut tout le monde c'est alexis j'espère que vous allez bien en surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle gros tournoi aujourd'hui je fais un p500 à capester l et surtout je le fais avec dorian mon cousin vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué ensemble au paddle je crois que ça fait trois ou quatre mois d'ailleurs la dernière fois qu'on avait joué ensemble c'était à capester l on avait gagné le p250 dans des conditions assez assez incroyable avec de la pluie du vent c'était la tempête c'est grâce à ça notamment qu'on avait gagné ça m'avait bien aidé et du coup aujourd'hui p500 entre temps dorian il a bien augmenté au classement parce qu'il a fait pas mal de tournois cette année des gros tournois il a fait des p500 et il a fait aussi des p1000 et là je crois qu'il est aux alentours de la 400e place française donc un classement vraiment très solide moi mon classement comme il n'est pas terrible on est convoqué à 9h30 en 16e de finale donc logiquement le premier tour ça devrait aller mais après on va jouer en huitième on a une chance sur huit de jouer la tête de série numéro un en fait c'est ça on joue là 1 2 3 4 5 6 7 8 bon d'abord faudra gagner notre premier match mais normalement le premier match ça devrait aller ils annoncent jusqu'à 37 degrés aujourd'hui il va falloir faire attention prendre beaucoup d'eau jouer avec la casquette mettre de la crème solaire pour pas pour pas cramer et pas faire de malaise donc voilà là il ya dorian qui me récupère d'ici d'ici une demi-heure et direction cap estéré pour ce tournoi et pour ce premier tour avec ce 16e de finale de p500 donc je vous dis bonne vidéo et souhaitez une bonne chance allez c'est parti début de match dorian au service donc dorian au moment où je vous parle qui est passé qui a passé la barre des 400 français il est maintenant 392 je crois sur le nouveau classement de août donc c'est son c'est son meilleur classement et je pense qu'il va encore progresser je pense qu'il peut aller chercher le top 100 top 200 surtout que dans pas longtemps on va avoir les terrains dans notre club donc ça c'est vraiment bien on aura quatre terrains pour faire des tournois et progresser surtout moi je vais pouvoir bien progresser parce que je suis encore bien bien nul quand même je sais pas faire grand chose j'ai pas beaucoup de prises mon seul point fort on va dire c'est c'est la défense et encore donc voilà allez en tout cas on se concentre sur ce match pour l'instant un début de match plutôt tranquille sur le service de dorian c'est normal j'ai pas pu venir au coller filet on est obligé de céder dommage vote et attention du coup il y avait 45 maintenant on se retrouve à punto de oro il n'y a pas d'avantages sur ce format c'est un set de neuf jeux sans avantages donc elle est important de pas se faire briquer et bien fait dorian le lot dans la diago derrière le bloc c'est un point important là on sent qu'il ya de la tension super on peut reprendre le filet mais faut essayer de finir s'en sort bien allez c'est bien on a tenu ce premier jeu pas se faire briquer d'entrée quand même bien commencé ce match dans un format en neuf jeux c'est vraiment compliqué si tu auras ton entame de match que tu te fais briquer rapidement pour revenir après voilà c'est magnifiquement bien joué je me fait déposer je m'attendais pas à une telle zone trouvée rien à dire dorian bien anticipé ah dommage il est peut-être aller un peu trop tranquillement allez ça fait un partout à mon tour de servir c'est qu'habituellement c'est plus compliqué sur mes jeux de service que sur les jeux de service de dorian donc allez il faut que je m'applique faire des bonnes premières balles ensuite des bonnes volées d'approche quand j'en ai l'opportunité ça c'est magnifique la part de dorian la barada gagnante allez 45 super sa nouvelle barada de l'autre côté bien fixé ça tourne à 2 1 toujours pas de break ça c'est bien dans ma diago c'est dommage derrière j'ai essayé d'aller trouver la gris malheureusement je les trouvais directement ouais bien contrer mais dorian était dessus j'aurais peut-être dû la laisser je prenne mes repères aussi ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué au paddle surtout à ce niveau là dommage c'était bien fait de la part de dorian mais belle remise dans les pieds allez ça fait de deux pour l'instant les jeux de service sont remportés des deux côtés ça c'est bien fait magnifique la zone trouvée avec la grille même si j'ai pas beaucoup d'effets au moins essayer de trouver des bonnes zones ohlala par contre la volée amortie de dorian est monstrueuse avec un effet un peu rétro parfait ça on voit dorian qui fait quand même un peu ce qu'il veut de la balle ouais bien avancé magnifique sa belle projection au filet c'est quelque chose ça que j'ai réussi à améliorer depuis quelques mois vraiment bien venir coller le filet dans les moments où je peux jouer des volets faciles c'est dommage dorian poil court pour faire cette remise il faut essayer de finir je vais chercher à double vite c'est défendu volet de revers dans les pieds ok c'est bien construit c'était pas terrible mais ça suffit allez 3 2 ça tourne bon maintenant faudrait être un peu plus efficace sur le jeu de retour pour l'instant c'est pas terrible dorian qui prend son temps c'est bien fait derrière il va frapper c'est gagnant allez c'est bien bon début de jeu si on arrive à bré qui maintenant serait vraiment pas mal le retour est bon derrière grosse faute on en profite 0 40 ça fait quatre balles de break ohlala et retour de dorian monstrueux retour gagnant pour faire le break blanc allez 4 2 c'est bien on prend un peu de marge la magnifique mais avec un peu de réussite c'est bien fait quand même la barada attention ça flotte un peu ouais super la remise oh c'est dommage là peut-être un des seuls mauvais choix pour l'instant dorian il a joué sur le joueur de droite qui était au filet alors que le joueur dans sa diago avait reculé attention il y avait 30 0 maintenant on se retrouve à 30 à c'est un point important c'est bien tenu ça va sortir bon finalement on a remis le point bon la balle c'était choquant sur la vidéo qu'elle était faute mais on a remis le point lorsqu'en face ils avaient un petit doute allez c'est pas grave on oublie on repasse à autre chose 30 à c'est encore un point important bien joué dorian la descente de vitre magnifique ça en deux temps allez on se retrouve à 40 30 cette fois ci pour de bon ouais super bien tenu ça fait 5 2 le break est confirmé allez on a fait la moitié du chemin faut continuer comme ça super ça dorian reprend le filet derrière j'ai cherché la double vitre avec un peu d'effet ça c'est pas trop mal même si c'est pas avec la bonne prise c'est pas trop mal allez 0,30 bien défendu de la part de dorian magnifique parfait bien avancé ça fait 0,40 ça fait 4 balles de double break maintenant dorian qui a le temps super coup de remise alors je me fais encore une fois avoir belle zone et attention on a raté les trois premières on se retrouve sur un nouveau punto de oro c'est important ça pourrait nous permettre de nous détacher voilà super belle descente de vitre en face dorian qui a un peu pris dans les pieds et du coup on n'arrive pas à breaker malgré les quatre occasions c'est dommage allez 5 3 super ça bien bloqué allez allez là on s'est mal compris on a laissé le côté droit ouvert ça pardonne pas et attention 0,30 la petit danger quand il ya petit danger dorian il augmente un peu le niveau de super premier point le service est bon c'est remis j'alterne un peu descente de vitre de revers ohlala le bloc monstrueux de la part de dorian en ce temps pour revenir à 30 à c'est pas trop mal même si ça flotte un peu c'était une belle zone allez faut venir au coller monstre eu belle anticipation et interception de la part de dorian trois points de suite et maintenant ça fait balle de jeu et c'est bon on s'en sort dans ce jeu avec quatre points d'affilée ça tourne à 6 3 le break est confirmé bien fait dorian il met la pression il monte col ça c'est un peu court comme l'aube derrière le part 4 bien avancé bien joué allez on a juste à être sérieux sur nos jeux de service jusqu'à la fin et normalement devrait l'emporter ohlala dorian qui se fait un peu avoir le contre est monstrueux attention 0,30 nouveau danger on voit comme tout à l'heure à 0,30 dorian qui envoie un gros match le part 3 est monstrueux il faut venir au coller malheureusement on perd le filet ça c'est bien ah non c'est pas bien du tout le lob est court bon ça va je m'arrache sur le coup de défense derrière c'est beaucoup mieux là c'est un gros point en plus c'est un point important à 15,30 dorian qui est solide au filet mais on est obligé de reculer super ça la demi volet allez faut le tenir ce point super ça en face le smash allez je suis dessus je fais un coup de remise je prends pas de risques la zone est plutôt bonne et on va réussir à prendre ce point on s'en sort bien mais attention il ya quand même deux balles de débreak dorian qui me parle mais je préfère la prendre pour qu'on garde le filet c'est bien joué super zone dans les pieds allez la première balle de débreak est sauvée deuxième point en or on perd le filet dorian descente de vitre super le lob allez allez dorian faut essayer de finir ils sont partout parfait j'arrive à conclure c'était un peu important avec cette double vitre on a eu chaud encore mais le break est confirmé magnifique ça en deux temps bon retour derrière dorian qui a plus qu'à fixer et finir allez 0,30 si on arrive à double briquet maintenant c'est presque comme si on gagnait le match donc c'est important ne pas leur laisser la chance de revenir allez super le retour dorian ça fait 15,40 3 balles de double break et la nouvelle faute le double break est donné on n'en pour conclure ce match allez le plus dur reste à faire conclure il faut être sérieux super le bloc c'est dommage ouais là je suis très mal placé j'hésite à monter j'ai pas le temps au final je me retrouve entre deux et du coup je me fais punir ouais super ça le lob allez faut coller dorian qui la laisse finalement ça reste dans le cours c'est un gros point c'est monstrueux bien joué en face attention nouveau danger ouais bien bloqué oula attention j'ai laissé beaucoup d'espace heureusement j'ai fait l'effort sur les jambes on s'en sort pour revenir à 30 à super dorian allez faut coller donc il me parle du laisse il est côté coup droit ohlala la belle grille trouvée par le joueur de gauche adverse et du coup attention deux balles de débreak c'est bien je laisse passer je sens que ça sort et du coup ça fait balle de match mais balle de débreak en même temps point en or c'est bien servi de la part de dos c'est bien lobé en face descente de vide monstrueuse et l'on se gêne un peu mais bon balle plutôt facile à jouer et du coup on arrive à conclure victoire 9 4 en 16e de finale de ce p500 et voilà fin de ce 16e de finale de p500 victoire plutôt solide on a fait un match sérieux comme il fallait avec dorian victoire 9 4 en face ça jouait pas trop mal les deux ils étaient classés entre 1500 et 2000 je crois vous avez un meilleur classement de moi mais de pas très loin et on aurait en fait fait bien la différence quand même c'est un bon match pour se mettre pour se mettre en jambes on s'est pas fait braquer du match même si des fois on a eu des balles de break sur point en or mais qu'on a su bien négocier et au final victoire plutôt tranquille 9 4 le problème c'est qu'on a une petite pause quand même on a deux heures de pause avant de jouer notre huitième de finale donc bien falloir se mettre à l'ombre et surtout pas trop enfin pas trop avoir les jambes lourdes c'est compliqué de rester assis d'attendre sous le soleil il fait chaud quand même et au niveau du tirage on n'a pas eu le pire tirage possible on n'a pas eu non plus le meilleur on joue à un joueur de tennis professionnel maxime amou pour ceux qui connaissent il a été au mieux jusqu'à la 200 200 étièmes place 200 et je crois qu'il était 240 atp il joue avec un mec qui est classé 700 au paddle qui a déjà gagné un p500 ça ça va être compliqué je pense c'est un peu plus fort que nous on n'est pas favori mais en tout cas il y avait des équipes bien pires à jouer donc faut essayer de tirer notre notre épingle du jeu et pourquoi pas essayer de se qualifier en quart de finale ce serait vraiment un top résultat et ça me rapporterait beaucoup de points donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner je vous dis à très vite pour la suite de ce tournoi et 8e de finale de p500 ciao tout le monde